Le cimetière de Jette et ses 36 hectares qui abritent 4000 tombes. Derrière chacune d'elles, l'histoire d'une vie. Toussaint, c'est l'occasion de rendre hommage aux disparus. La tradition se ressent notamment dans l'entretien des tombes et la pose de fleurs par les familles. C'est là Toussaint où on a vraiment le contact avec toutes les familles. C'est là qu'on a le plus de monde sur l'année ici au cimetière de Jette. A quelques jours du 1er novembre, les équipes communales aussi se sont activées. Dans toutes les allées, on a enlevé les mauvaises herbes, on a taillé tout ce qu'on pouvait tailler, le ramassage des feuilles également. Lundi, c'est le dernier jour pour être prêt pour le mardi. Donc là, on va encore souffler ce qui est feuilles et tout ça. Les tombes, elles, sont à charge des survivants et leur entretien est inégal. Une question prise au sérieux par l'équipe du cimetière qui ne peut pas le faire elle-même. Il y a des tombes qui sont laissées à l'abandon. Évidemment, ce n'est pas gué non plus pour les gens qui entretiennent bien leurs tombes d'avoir une tombe à côté de la leur qui est dans un sale état. On essaye de faire un recensement des tombes qui sont justement abîmées pour faire des courriers aux ayants droit qui sont toujours en vie et qui peuvent éventuellement venir faire les réparations nécessaires. En face du cimetière, ce fleuriste a 20 ans de métier et l'habitude de servir au mieux ses clients qu'il finit par bien connaître. On connaît un petit peu leur histoire, leur chagrin. Et puis on a aussi des clients pour qui on doit les déposer puisque des personnes âgées qui savent pas mal, qui savent plus marcher, plus se déplacer. On a le plan et on va déposer là où ils nous demandent. Cette année encore, la tradition des fleurs sera respectée avec dans le ciel et les températures un air printanier, de quoi sans doute réchauffer un peu le cœur des endeuillés. Sous-titrage ST' 501